L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Jésus 6 septembre Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Jésus 1, verset 5 Après la mort de Moïse, Jésus reçut la charge de conduire Israël en terre promise. Il avait reçu la formation nécessaire à une tâche aussi grande. Il avait été le premier ministre de Moïse pendant la plus grande partie de l'errance dans le désert. Il avait été le témoin des œuvres magnifiques de Dieu accomplies par Moïse. Et il avait une bonne connaissance de son peuple. Il avait fait partie des douze espions envoyés en reconnaissance en terre promise. L'un des deux qui fit un rapport fidèle sur sa richesse et qui encouragea les Hébreux à s'avancer et à prendre possession par la puissance de Dieu. Le Seigneur promit à Josué d'être à ses côtés, comme il avait fait pour Moïse, et de lui livrer Canaan à la suite d'une conquête facile, à condition d'observer fidèlement tous ses commandements. Josué éprouvait la crainte à l'idée de conduire le peuple en terre de Canaan. Et cette promesse le rassura. Il ordonna aux enfants d'Israël de se préparer à un voyage de trois jours et à tous les hommes d'armes de se préparer au combat. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons, comme nous avons obéi en tout à Moïse. Que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Quiconque sera rebelle à ta voix et n'obéira pas à tes paroles, à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Josué 1, verset 16 à 18 Dieu désirait que la traversée du Jourdain par les Israélites soit miraculeuse. Josué ordonna au peuple de se sanctifier, car le lendemain, le Seigneur interviendrait de façon merveilleuse. À l'heure fixée, il dit au prêtre de soulever l'arche contenant la loi de Dieu et de la transporter en avant du peuple. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Josué 3, verset 7 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada